On fait d'abord ce qui est le plus visible aux yeux de la population, c'est-à-dire de l'interpellation de vendeurs à la sauvette et de la saisie de marchandises. La caractéristique commune de la vente à la sauvette, c'est l'occupation de la voie publique, c'est-à-dire des gens qui sont là toute la journée, qui sont dans l'espace public, qui parfois s'approprient l'espace public et autorisent d'autres phénomènes de délinquance à se dissimuler au travers d'eux. Voler un portefeuille, voler un téléphone portable ou voler à l'arracher un sac à main. Il existe une organisation, c'est-à-dire des gens qui font, pour certaines marchandises, venir les marchandises sur le territoire français et ensuite de les distribuer aux petites mains qui sont à leur service dans ce cadre-là, qui ne sont pas indépendants, on va dire, sur le sujet, et de distribuer cette marchandise pour qu'elle soit revendue, évidemment, en tirant des bénéfices et des profits. Notre objectif, il est de traiter les petites mains et de traiter ce qu'il y a derrière les petites mains. On peut la marchandise présenter, on va l'action d'appeler cette boutille. Merci. Du tabac, pas de gants. Pas vendu en France. Ça ressemble à des paquets de shit. Voilà, c'est le tabac. C'est le tabac à shitier. Alors, la brigade, sa vocation, c'est d'être discrète. Son rôle, c'est justement interpeller en flagrant délit les vendeurs à la sauvette et de déterminer chaque fois que possible si elle le peut, et du coup de monter des procédures judiciaires, s'il existe des réseaux ou des lieux de stockage. Le procureur de la République nous a autorisé à traiter ces affaires en procédures simplifiées. C'est-à-dire qu'on rédige un procès verbal sur place qui nous autorise la saisie de la marchandise et qui nous autorise la destruction de la marchandise. C'est quand même des tonnes et des tonnes de marchandises qui sont saisies tous les ans. Rien que sur le 18e arrondissement, on en est à 114 tonnes de marchandises saisies et détruites en 2020. On ne détruit pas de denrées alimentaires sur l'espace public. Parce que c'est extrêmement mal perçu par la population qui là du coup ne comprend pas en disant 1. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Et 2. Pourquoi ils jettent ? Et même si on avait des velléités de données, ce qui nous est naturellement venu à l'idée, les associations caritatives pour leur grande majorité ne souhaitent pas récupérer ces produits. Ils n'ont pas de traçabilité. S'ils doivent les distribuer à des gens, il faudrait quand même qu'ils sachent ce qu'ils distribuent. Puisqu'ils en sont responsables. On a vu des produits de subsistance venir sur le marché des ventes à la sauvette. Avec la hausse de la population, avec les difficultés économiques, avec peut-être des gens qui se sont retrouvés au chômage et qui se sont dit qu'acheter le dentifrice ou la brosse à dents qui n'est pas forcément ce qu'on achètera en premier quand on a perdu son travail, ils ont peut-être la possibilité de se procurer de ce point de vue-là. Oui, ça c'est un début d'identité, monsieur. Non, non. Tous les jours, il y a des vendeurs. Tous les jours, les gens se plaignent. Les gens ne peuvent pas rentrer chez eux. Les gens sont obligés d'enjamber. Parfois, on a affaire à des réactions agressives, violentes, de la part des vendeurs qui dérangent. Ou à qui ils disent « mais restez pas là » ou « qu'est-ce que vous faites là ? » Et puis des fois, la discussion aujourd'hui s'envenime assez vite. Les violences non crapuleuses, c'est-à-dire les violences, les rixes, les bagarres, les altercations, aujourd'hui sont en très forte augmentation parce que les gens, ils joignent très très vite le geste à la parole. C'est le territoire des vendeurs et le territoire de la police, enfin le territoire de la République, de la loi de la République. Donc vous avez forcément une confrontation. Sur l'année 2020, on a établi sur le 18e arrondissement, que sur le 18e arrondissement, près de 21 400 PV. Chaque procès verbal simplifié, il y a derrière un individu interpellé. Je vous laisse imaginer. C'est pas un PV groupé. C'est-à-dire que je fais 4 ou 5 vendeurs, je fais un seul procès verbal. C'est non, je fais un procès verbal simplifié, une procédure simplifiée par interpellé. Donc si vous en avez 21 400, vous avez 21 400 interpellés.